Salut à tous, une vidéo expérimentale qui est liée à une remarque qui a été faite sur ma vidéo bilan du mois de juin pour Tuxenvap. Cette vidéo là, cette vidéo là. Donc, il y a aussi bien Eric Granier que critiqueur qui m'ont fait la remarque qu'il va y avoir une grosse grosse mise à jour. C'est vrai, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Manjaro, sur ses dépôts stables, n'a pas de mise à jour depuis près de 3 semaines. Parce que si on regarde, c'est ça, voilà, si on regarde la dernière mise à jour stable, c'est le 10 juin, on est le 30 juin, 3 semaines. D'ailleurs, il y a un fil qu'on ne peut voir que si on est inscrit sur le forum et qui exprime très bien l'impatience des utilisateurs. Voilà, c'est parlant. Attendre la nouvelle version stable, c'est comme patienter indéfiniment. Là, bien sûr, le même lié à Game of Thrones. Et j'ai répondu, préparez-vous, ça va être gros. Et moi, j'ai répondu, non, ça sera énorme. Et Jonathan, enfin Jonathan, pardon, un des développeurs de l'équipe, a repris mon énorme et a dit, « Must resist the urge to create post meme ». Je dois résister à l'envie de faire un post, un meme et le poster. Ça serait un gros phallus, n'est-ce pas ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon jarro KDE, que j'ai mis à jour, parce que c'est quand même l'une des plus grosses qui existent en côté taille. Donc, je vais la démarrer. Voilà. Donc, elle est à jour au 10 juin. Même si j'ai fait la mise à jour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise à jour qui a été rajoutée. Je vais prouver, en lançant Octopi, rien, on va trouver que d'un nada, nothing. Et trois semaines, ça peut faire très mal. Parce qu'il y a au moins une migration de PASMA 5.12 vers la version 5.13. On va dire facilement 700 mégas à télécharger. Ouais. Plus c'est mis à jour autre, on peut facilement planer, on peut facilement estimer un bon giga et demi. Sachant que l'image ISO de la PASMA, enfin de la Manjaro KDE, c'est 2 giga seulement. Ça pique ? Non, ça en parle. Voilà. Donc là, ça se charge. Autant dire que quand début juillet il va y avoir une mise à jour, ça va faire très mal. Voilà, donc ça, on ferme cette boîte de démarrage parce que je vais utiliser Yoquake pour... Voilà, donc là, nous avons notre Manjaro KDE à jour. Et on se regarde dans Octopi. Le monsieur t'a dit qu'il voulait lancer Octopi. Voilà. Si on fait la recherche de mise à jour, en se basant bien sûr sur les synchronisations et compagnie, aucune mise à jour est affichée. Donc, ce qu'on va faire, je vais lancer... Bon, mais je vais lancer Yoquake. En clair, le terminal déroulant. Ta bouche. Donc, je vais faire un sudo nano, etc. Pacman-mirrors.comf. Donc, je vais le passer en testing pour voir la taille qui va arriver sur ce table dans quelques jours. N'espérons pas dans quelques semaines. Donc, on remplace stable par testing. Ensuite, on fait un sudo pacman-mirrors-c, celui des pays qu'on veut utiliser. Alors, comme je suis en France, j'utilise la France et l'Allemagne. Donc, France, Germany. Comme ça, moi, je suis en certain d'avoir la déploie à jour. Et maintenant, combien de mises à jour vont être annoncées par Octopi ? On va synchroniser. Et là, il va passer au rouge, le père Octopi. Ouh là 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 ! 257 mises à jour disponibles seulement ? Seulement 257. C'est pas beaucoup, cette histoire. C'est vraiment pas beaucoup. Seulement 257 mises à jour ? Qu'est-ce qu'il y a dans les mises à jour ? Ah, il n'est pas apparemment... Ah, s'il est passé à Plasma 5.13. Mais que 257 mises à jour ? C'est pas excessivement lourd, je trouve. J'aurais pensé quand même qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, je vais lancer. On va lancer l'installation. 723 mégas. Donc, il est 20h15. Je mets en pause la vidéo. Je lance les mises à jour. Je mets en pause la vidéo. Et je vous dis à dans un petit quart d'heure pour la suite. A tout de suite. Bon, 10 minutes sont passées. Je monte ça pour le redatage. Je refais une vérification des mises à jour. Parce qu'il n'y a jamais trop prudent. Mais apparemment, il n'y a plus rien. Ok, on va fermer tout ça. Et on va redémarrer. Mais j'avoue quand même que j'étais surpris de ne voir que 700 mégas de mise à jour. Ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est moitié moins que ce que j'ai compté au début. Mais quand même 700 mégas de mise à jour. Pour les petites connexions. Ça va faire très mal. Donc, on a le noyau 4, 14, 52. C'est pas si mal que ça. Et normalement, on est passé en plasma 5.13. Qui a causé quand même pas mal d'emmerdes. Au début. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah, ça change un peu la présentation. Donc, apparemment, ça charge. Croisons les doigts. Ah, punaise. J'ai oublié de fermer l'aquaïque. Voilà. Donc, on est toujours en 17 indices. Apparemment, ça s'est lancé. Donc, ok. J'ai la connexion qui semble fonctionnelle. Ok. Le son, on va le mettre en maximum. Voilà. Côté notification. On va voir si il y a des nouveautés ou pas. On n'est jamais trop prudent. J'avais dit, oui. C'est une version 0.9 d'Octopie. Vieux motard que j'aimais. Bon, je ne suis pas fan d'Octopie, mais non, l'autre. Bref. Et normalement, le cas Info Center devrait nous dire qu'on est avec une version 5.13 de Plasma. Ouais, 5.13.2. Les frameworks 5.47. Donc, apparemment, c'est passé. Apparemment. Donc là, je vais vérifier une dernière fois. Je vais prendre la console. Est-ce qu'il y a Tritzen qui est installé ? Non, il n'y a pas Tritzen, c'est pas bien, pardon. C'est de Pacman. S-Y-Y-Q. Moi, je vais mettre au président. On peut toujours faire une deuxième visite à jour. Je vais refaire le tri des miroirs. Et je vais relancer la mise à jour pour voir si il y en a. Parce que parfois, il y a un miroir qui peut être un brin complet. Non, apparemment, c'est bon. Il n'y a eu que 700 mégas de mise à jour. Que 700 mégas, mais c'est quand même le tiers de la taille d'une image ISO. Ça peut faire très mal. Ce serait quand même mieux qu'Imanjaro puisse enfin se dire « Bon, on la pose cette putain de mise à jour ! » Parce que, comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, il y a des personnes qui commencent à avoir un peu marre. Et c'est compréhensible. Donc, apparemment, la manjaro la plus lourde est passée sans trop de problèmes. Il faut espérer que ce soit le cas pour le reste. Donc là, c'est la manjaro cadet de tout ce qui est plus classique. Je ne vais pas non plus m'attarder dessus. Donc, apparemment, la mise à jour ne sera pas si énorme que ça. J'avoue que j'étais un peu déçu. Voilà. Donc, bien sûr, c'est une vidéo qui est vraiment très expérimentale, sur certains plans. Si vous n'êtes pas pressé, restez sur les dépôts stables. Cette mise à jour finira par sortir un jour ou l'autre. Tant que c'est avant que le soleil se transforme en géante rouge, ce sera mieux. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !